Bonjour, dans le dialogue islamo-chrétien, le thème de la venue glorieuse du Christ est bien sûr, capitale, c'est la pierre angulaire. Dans le scénario de la fin, apparemment, nous avons des points communs. Les musulmans pensent qu'il y aura un antichrist, les chrétiens aussi. Les musulmans pensent qu'il y aura donc le retour de celui qu'ils appellent Issa et non pas Jésus, puisqu'ils considèrent que Jésus ne sauve pas, il ne peut donc pas s'appeler « il sauve », l'étymologie du mot Jésus. Et les chrétiens, eux aussi, attendent le retour de Jésus. Hébreu 9, verset 28, Jésus reviendra une seconde fois, non pas pour la rédemption du béchou originel qu'il a déjà accompli sur la croix, mais pour la vivification des justes. Alors, apparemment, il y a des ressemblances, mais le dialogue doit aussi porter sur les différences. La ressemblance qui consiste à attendre un antichrist, elle est importante, très importante. Surtout que dans les descriptions de l'antichrist, il y a des points communs. Les musulmans pensent que l'antichrist se fera adorer. C'est typiquement une idée chrétienne. L'antichrist se fera adorer. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'un homme se fasse adorer ? Eh bien, notamment par les pensées gnostiques. Dans la gnose, l'homme se prend pour Dieu. L'homme cherche à réveiller l'équincelle divine qui est en lui, etc. Et donc, dans la gnose, l'homme peut s'habituer à l'idée d'adorer un homme. Et donc, d'adorer l'antichrist, qui n'est qu'un homme. Et le Nouveau Testament avertit plusieurs fois sur la venue des antichrists au pluriel et de l'antichrist au singulier. On trouve cela dans les lettres de Saint Jean, dans la lettre de Saint Paul au Thessaloniciens, et puis dans l'Apocalypse, sous l'appellation du faux prophète. Donc, l'idée musulmane d'un antichrist qui se fasse adorer, finalement, c'est une idée chrétienne. L'idée générale que vienne un antichrist est une idée chrétienne. On ne trouve pas cela, par exemple, dans le communisme athée, qui pense plutôt à un processus de la fin qui soit une évolution tranquillement positive. Là, on a un point commun. Il y a quand même des divergences sur l'idée d'antichrist, et des divergences qui sont très importantes, au point qu'un chrétien peut considérer que l'islam est une pensée antichristique. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut pousser le dialogue jusque-là ? Avant de dire la conclusion, méditons aussi sur l'idée du retour du Christ. Elle est très différente dans l'islam et dans le christianisme. En effet, nous avons largement expliqué que dans la tradition chrétienne, il y a eu un tournant au moment de saint Augustin. Avant saint Augustin, les Écritures étaient interprétées dans un processus de la fin avec l'antichrist, la parousie venue glorieuse du Christ, qui nous accoutume à l'éternité, et qui est en même temps un jugement qui jette en enfer l'antichrist et ses suppôts. Donc on a bien l'avenue glorieuse du Christ comme un jugement, mais aussi comme une vivification. Il y a un royaume des justes, symbolisé dans le livre de l'Apocalypse, sur le mode temporel, par l'idée du millénium, mille ans sont comme un jour, et sur le mode spatial, par l'idée de la Jérusalem céleste qui descend, donc qui descend bien, elle vient chez nous, qui descend, mais tout comme mille ans sont comme un jour, la Jérusalem céleste n'est pas confinée à un territoire donné. Alors, sous cette symbolique, on a bien l'idée d'un royaume des justes, qui correspond particulièrement à plusieurs paraboles. Notamment, par exemple, la parabole des talents, où la récompense des justes, c'est bien de régner sur des villes. Et puis, ça correspond bien aussi aux lettres de Saint Paul, où par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, il y a une succession. C'est-à-dire que le Christ va soumettre toute chose à sa royauté, et puis, il va le remettre, le royaume au Père. C'est-à-dire qu'il y a un temps où le Christ est roi des rois. Il y a une chronologie. Il y a un processus de la fin. Eh bien, si les musulmans n'ont pas eu accès à cette connaissance du processus de la fin dans la pensée chrétienne, dans le Nouveau Testament, et selon les premiers pères de l'Église, notamment en Saint-Irénée, eh bien, ils vont se dire, « Nous devons réaliser le royaume de Dieu sur la terre avant le retour du Christ. » Donc, nous avons là deux pensées qui vont donner, par exemple, l'idée du califat. L'idée du califat, c'est faire régner Dieu sur la terre avant le retour de Jésus. Avec une confusion du temporel et du spirituel. Attention, le califat, c'est très différent de la pensée chrétienne qui demande au chef d'État d'avoir de la piété, c'est-à-dire d'obéir aux lois de Dieu. Dans la pensée chrétienne, prenons les royaumes chrétiens, ils savaient très bien, tous ces rois chrétiens, Saint-Louis et les autres, que leur belle réalisation n'était qu'une annonce du royaume des dieux. Qu'une annonce. Toute la catéchèse médiévale donnait une très grande importance aux fins dernières. Nous sommes faits pour le ciel. Tout ce que nous faisons sur la terre n'est qu'une annonce, qu'une préfiguration. Y compris nos beaux royaumes chrétiens. Et quand on oubliait, cela donnait des messianismes politiques. L'islam, dans son désir apparemment pieux de réaliser des califats, est en fait un messianisme politique. Plus encore, dans sa vision même du retour du Christ. Pour les musulmans, le Christ va revenir d'une manière physique, corporelle. Il va descendre par exemple sur le mont des Oliviers, franchir la petite vallée et se faire adorer dans le temple qu'il faut donc reconstruire auparavant. Tout cela de façon bien physique. Et alors, il va être le roi des rois de la terre par un pouvoir tout à fait politique, par des contraintes matérielles, militaires, financières. Aux yeux d'un chrétien, tout cela est une hérésie. Une hérésie que le catéchisme de l'Église catholique dénonce comme étant le millénarisme mitigé. Alors, cette hérésie existe dans l'islam dès l'origine. En fait, les recherches sur l'origine de l'islam montrent que Mohamed a voulu conquérir la terre sainte et Jérusalem. Dans quel but ? Eh bien, dans le but de reconstruire le temple. Dans quel but ? Eh bien, dans le but que Jésus revienne corporellement dans ce temple. Se faire adorer et réussir ce qu'il n'a pas réussi la première fois. c'est-à-dire d'être roi. D'être roi avec une armée, avec une contrainte. La pensée chrétienne est tout à fait différente. Dans la pensée chrétienne, le Christ, quand il reviendra, il reviendra dans la gloire. Autrement dit, il n'exercera pas de contraintes politico-militaires. Son royaume s'instaurera par une attraction d'amour. Alors, revenons à l'islam. Mohamed n'a pas réussi. Mais son successeur, Omar, en l'an 638, lui, il a réussi. La première chose qu'il a faite, c'est de rebâtir le temple. Est-ce que Jésus est revenu ? Non. Dès lors que Jésus n'est pas revenu, toute l'alliance d'Omar, avec les judéo-nazariens qui avaient le même type d'attente messianique, c'est-à-dire des juifs qui considéraient que Jésus n'avait pas réussi, mais qui attendaient qu'ils reviennent dans leur perspective juive d'une réalisation tout à fait matérielle, et les nazariens, c'est-à-dire des gens qui avaient eux aussi suivi Jésus comme Messie et puis qui avaient été déçus. Vous savez, après la multiplication des pains, on voit des disciples qui veulent faire de Jésus un roi. Et puis Jésus ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas d'une royauté qui s'impose par la contrainte. Il veut d'une royauté dans l'alliance par l'adhésion profonde du cœur humain, de l'âme des hommes. Par la liberté, par l'amour, si vous voulez. Donc, nous avons donc après Omar en l'an 638 une séparation des musulmans de ce qui va devenir l'islam avec les judéo-nazariens et un repli d'abord à la Mecque puis à Médine. Se forme alors l'islam en terre arabe, uniquement arabe. Et puis ensuite un expansionnisme fortement militaire qui correspond donc à leur vision des choses. Alors, la vision pour le processus de la fin va être tout à fait similaire. Ils attendent que Jésus revienne mais eux, en tant que musulmans, se considèrent comme le véritable peuple élu. Donc, au niveau du crédo musulman, ça suffit de croire qu'ils sont le peuple élu pour sauver le monde dans un messianisme politique. Les détails du Coran, quelque part, c'est secondaire. Le fait de se savoir choisi et juge du monde, c'est une pensée tellement puissante et valorisante qu'elle se suffit. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de musulmans ou même de djihadistes qui n'ont pas étudié le Coran. Il leur suffit de se savoir en quelque sorte les anges du jugement dernier. Et donc, dans le dialogue islamo-chrétien, un texte absolument fondamental, c'est celui de Matthieu, chapitre 13, la parabole de l'ivraie. Que nous dit Jésus ? Il nous dit que oui, il va revenir. Il va revenir. Et il compare la fin du monde, la fin des temps, son retour, à une moisson. Bien. Mais les moissonneurs, ce sont les anges. Et ce sont eux qui vont trier l'ivraie du bon grain. Autrement dit, les moissonneurs, ce ne sont pas les soldats. Ce ne sont pas les hommes. Le jugement appartient à Dieu et à Dieu seul. Nous avons déjà parlé du jugement quand nous avons donné l'enseignement sur la bonne nouvelle du Christ au défunt. Tout homme qui fait le bien, Jean, chapitre 3, verset 21, vient à la lumière. Et à l'heure de la mort, s'il a fait le bien, il se tourne vers le Christ qui peut alors se révéler à lui et, en quelque sorte, l'évangéliser, une sorte de baptême dans la mort. mais s'il a fait le bien selon sa conscience, d'où l'importance de ne pas déformer la notion du bien et du mal par de fausses propagandes. Eh bien là, nous avons, au moment de la venue glorieuse du Christ, une sorte d'évangélisation du monde. Tout homme le verra. Il le verra dans la gloire et non pas dans une sorte de réincarnation matérielle. Alors ça, c'est très important à enseigner aux musulmans parce que c'est une immense bonne nouvelle. C'est-à-dire que leurs aspirations profondes qui sont justes, il faut bien que Dieu règne sur la terre, c'est une aspiration qui a quelque chose de vrai. Cette aspiration profonde va se réaliser, mais pas de la manière enseignée par l'islam, mais de la manière enseignée par le Nouveau Testament. et les premiers pères de l'Église, à savoir la venue glorieuse du Christ, précédée par le signe du Fils de l'homme qui est bien sûr sa croix. Alors bien sûr, dès qu'on parle de la croix, les musulmans ont beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup de mal ? Parce qu'ils ont une vision de Dieu logique. Dieu ne peut pas permettre qu'un juste soit puni. Si Jésus est juste, il ne peut pas mourir par une mort infamante, cruelle, aussi douloureuse qu'une crucifixion. Mais qui sommes-nous pour enfermer Dieu dans une logique ? C'est là la grandeur de la pensée biblique. La grandeur de la pensée biblique qui, depuis les prophètes, Ézéchiel, ou surtout Isaïe, ont une grande notion de la transcendance divine. Dieu est grand, ses pensées sont plus grandes que nos pensées. et par conséquent, l'amour de Dieu peut aller jusqu'à, eh bien, jusqu'à nous livrer son Fils unique, jusqu'à l'incarnation de ce Fils unique, car Dieu est amour, il n'est donc pas un solitaire, mais il est trinitaire. En Dieu, il y a Père, Fils et Esprit Saint qui sont un seul Dieu, mais trois personnes pour qu'il y ait l'amour, la communion. Si Dieu n'était pas trois personnes, comment aurait-il pu créer des êtres qui sont des personnes capables d'aimer ? Et ce Fils, Dieu est capable de l'abandonner sur la croix, par amour, pour que plus aucun homme ne se sente abandonné dans la douleur et dans la souffrance, pour que nous puissions nous unir à ces souffrances et qu'il puisse nous emporter dans la résurrection. Tous ces mystères de la croix, les musulmans ne le comprennent pas, mais à la fin des temps, ils le comprendront. Ce mystère leur apparaîtra comme un grand mystère de libération, de rédemption, d'amour, de paix, de joie qui les emmènera dans la vraie gloire, la vraie gloire, qui n'est pas la gloire d'un pouvoir politique, mais qui est une gloire de vie, de ce savoir aimé de Dieu, de Dieu qui est bon, de Dieu qui nous a préparé le ciel, de Dieu qui nous a préparé la venue glorieuse du Christ, comme un temps où l'humanité sera enfin délivrée de l'antichrist et de tous ces systèmes pervers, perversion de l'argent, de l'endettement sans fin, perversion des guerres, perversion de l'impureté, perversion aussi de la magie, de l'occultisme, toutes ces choses affreuses, tout cela sera chassé, rejeté en enfer, l'humanité sera purifiée et elle pourra s'accoutumer à l'éternité en présence du Christ et des saints du ciel qui nous accueillent, qui nous aiment, qui nous accompagnent, y compris les saints de nos familles, tous ces hommes justes qui ont accueilli le Christ, soit durant leur vie terrestre, soit dans ce mystérieux passage de la mort. Et la parousie, c'est finalement le parallèle de ce mystérieux passage de la mort. L'humanité, oui, bien sûr, ce monde un jour va passer, ce monde en un sens va mourir pour être transfiguré dans l'éternité. Mais il y a un passage et ce passage s'appelle le royaume des justes, décrit dans les paraboles. Ce passage s'appelle le millénium, il s'appelle la Jérusalem qui descend du ciel, la terre nouvelle, voilà ce passage, voilà cet élément de la foi chrétienne qui doit absolument être proclamé aux musulmans car c'est une bonne nouvelle qu'ils ont besoin d'entendre pour que la foi chrétienne leur apparaisse dans toute sa cohérence et dans toutes ses implications politiques car le christianisme rejette le millénarisme politique qui est toujours violent, qui est toujours une contrainte mais il croit en la venue glorieuse du Christ. Amen. Merci. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada